Salut la compagnie, j'ai encore fait le ménage et je vais vous montrer mes derniers mouvements parce que ça s'inscrit dans cette nouvelle politique que j'ai sur mon portefeuille de concentrer et de bâtir mon troisième pilier de la liberté financière à savoir gagner de l'argent avec les options. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur mon portefeuille ? Je me suis séparé de mes ETF qui performaient le moins bien à savoir ETF Asie-Pacifique-Dividende, tous mes ETF Europe et mon ETF sur les marchés émergents parce que voilà je préfère me consacrer au SP500 et je préfère me consacrer également aux ETF du monde, c'est là où il y a la croissance en fait et autant je trouve que c'est cool d'aller chercher de la performance quand on sélectionne des actions autant je trouve que la fonction des ETF c'est pas de faire des paris et donc tous les ETF spécifiques, thématiques etc et bien ça n'a plus sa place dans mon portefeuille Alors avec l'argent que j'ai récolté plus un petit virement de 500€ que je me suis fait ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert une position de 100 unités dans STMicroelectronics on va voir les finances de cette boîte parce que c'est intéressant et j'ai vendu une option dans la foulée, je vais vous montrer le pari que j'ai fait et avec l'argent qui me restait j'ai renforcé ma position dans mon ETF du SP500 parce que cet ETF c'est à peu près ce qui se fait de mieux en matière d'ETF sur le marché et donc si on regarde mon portefeuille, mon portefeuille vous voyez qu'il est beaucoup plus concentré donc on a les actions à dividendes, on a les options qu'on a vendues et on a les ETF et donc si vous regardez en termes de position le SP500 est devenu la seconde position dans mon portefeuille et c'est très bien donc ça veut dire que j'ai un petit peu réorienté mon portefeuille côté croissance à la fois parce que je suis passé d'ETF à haut dividende vers cet ETF du SP500 qui verse un petit dividende mais on est quand même sur quelque chose de croissance et puis par ailleurs parce que j'ai ouvert une grosse ligne dans STMicroelectronics qui est une action de croissance mais justement en fait vu que STMicroelectronics on est sur une boîte de croissance le fait de pouvoir faire des options dessus c'est génial parce que ça permet de changer une boîte de croissance en boîte de rendement enfin c'est pas vraiment changer une boîte de croissance en boîte de rendement c'est avoir du rendement avec une boîte de croissance parce que STMicroelectronics reste évidemment une boîte de croissance alors quand on achète STMicroelectronics on achète quoi ? on achète quelque chose que j'apprécie bien dans le sens où toutes les métriques que je regarde sont au vert le chiffre d'affaires qui augmente d'année en année c'est exactement ce que j'ai envie de voir on a des bonnes marges donc ça c'est quand même assez important on a des bonnes marges et des marges qui sont solides, qui résistent au bien on a un bénéfice net par action qui est croissant on a un free cash flow croissant on a un dividende par action qui est familique je trouve ça absolument ridicule mais bon voilà c'est pas sa fonction pour le moment de verser un gros dividende vous voyez on a un rendement qui est aux alentours de 0.5 c'est vraiment minable vous savez ce que j'en pense mais justement grâce aux options et bien on peut changer de ce genre d'entreprise en des boîtes qui nous versent un bon rendement et puis finalement ce qui est intéressant sur STMicroelectronics c'est que finalement le PER est pas très, c'est pas très élevé quand vous comparez avec le PER d'une boîte comme Nvidia où vous êtes plutôt autour des 40 c'est le même secteur, on est dans le secteur des semi-conducteurs on est sur un PER qui est beaucoup plus raisonnable d'où le sentiment des analystes que on est sur une entreprise qui a des belles perspectives de croissance voilà vous voyez l'objectif moyen ils le mettent à 62 dollars là pour le moment le coût est à 47 dollars donc mon objectif ce serait d'accompagner la hausse de STMicroelectronics en empochant des belles primes au passage alors quelle est cette option que j'ai vendue ? et bien j'ai vendu une option dont l'échéance est au 15 septembre et j'ai fait le pari que STMicroelectronics serait en dessous de 47 et vous voyez ce qui est intéressant c'est que cette option je l'ai vendue pour 40 et là elle coûte 27 donc vu que le cours a un petit peu baissé depuis que je l'ai acheté limite je pourrais la faire rouler l'option pour empocher un petit gain supplémentaire ça pourrait être intéressant mais voilà à ce stade on va pas trop jouer avec en tout cas si vu que j'ai acheté STMicroelectronics aux alentours de 44 si je la revends à 47 dans moins d'un mois ça me gêne pas il n'y a pas de problème je trouverai d'autres entreprises avec lesquelles je pourrais faire des options mais en attendant ça m'a permis d'empocher 40 euros ça que je trouve génial avec les options c'est comme si vous pouviez vous déclencher comme ça automatiquement un petit dividende ainsi si on regarde ce qui s'est passé pour moi au mois d'août en termes de vente de covered call et bien si on fait la somme j'en suis déjà à 225 euros 225 euros grâce à la vente de covered call et en fait faut comparer ça à quoi ? faut comparer à quelqu'un qui aurait Total qui aurait Michelin qui aurait STMicroelectronics par exemple qui dorment sur un PEA et bien on gagne beaucoup plus d'argent quand on peut utiliser les options et si on regarde au niveau du total des revenus passifs et bien pour ce mois d'août j'en suis déjà à 441 euros récoltés donc c'est vachement bien et l'objectif ça va être d'augmenter ça au fur et à mesure et d'avoir un effet cumulé d'autant plus important que évidemment l'argent que je vais gagner grâce aux options va s'ajouter à l'argent que je gagne grâce aux dividendes et ça va me permettre d'avoir toujours plus d'argent à investir pour faire grandir mon portefeuille et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise mon courtier de Giro mon partenaire vers la liberté financière et en suivant ce lien vous bénéficierez de 100 euros de frais de courtage remboursés ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore voilà donc comme je vous le disais pour STMicroelectronics comme pour AXA comme pour Michelin comme pour Total mon objectif ça va être de faire des options tous les mois et donc de me déclencher un petit dividende tous les mois et on verra bien sur le long terme ce que ça va donner mais très honnêtement je pense que c'était une super bonne idée de commencer cette stratégie des options alors toujours côté investissement Realty continue de nous gâter en envoyant régulièrement des nouvelles propriétés sur la marketplace donc vous allez en avoir deux nouvelles ce soir alors pour être tout à fait transparent moi c'est pas dans ces deux propriétés que je vais investir ce soir je vais investir sur le marché secondaire je pense que je vais mettre une bille là dedans par exemple pourquoi ? parce que j'ai envie d'avoir un maximum de loyers qui arrivent lundi prochain pour pouvoir augmenter ma part dans la maison de réinvestissement vous voyez là en ce moment sur le marché vous avez une maison de réinvestissement avec un rendement de 10.5 et un rendement de 10.5 c'est trop beau pour laisser passer donc je vais mettre une petite cartouche mais sur le marché secondaire parce que sur le marché secondaire les propriétés ont déjà commencé à distribuer leur loyer donc si j'achète aujourd'hui ça contribue immédiatement à augmenter le loyer qui va arriver lundi et donc la part que j'aurai dans la propriété qui va se vendre où les loyers seront réinvestis par contre si vous avez encore un tout petit portefeuille chez Realty je vous conseille vivement d'investir dans ces propriétés quand elles arrivent sur la marketplace parce que tout simplement vous n'êtes sans doute pas whitelisté pour les propriétés qu'il y a sur le marché secondaire en fait il faut comprendre que quand vous achetez une propriété sur Realty vous êtes whitelisté vous signez un contrat vous êtes propriétaire d'une partie de cette propriété et une fois que vous êtes whitelisté vous pouvez ensuite racheter des parts de cette propriété sur le marché secondaire et c'est parce que j'ai déjà beaucoup de positions chez Realty que j'ai plein d'opportunités sur le marché secondaire donc ne dégligez pas cet aspect là c'est important de pouvoir réinvestir directement vos loyers c'est chouette de pouvoir investir directement dans des propriétés qui commencent à vous payer comme ça immédiatement quand vous investissez sur la marketplace principale c'est bien moi le plus souvent je profite de ces opportunités là mais vous voyez que ça commence à payer à partir du 15 septembre c'est pour ça que je trouve ça si cool qui est ce marché secondaire mais pour avoir un accès intéressant au marché du secondaire bah encore faut-il commencer par se constituer un gros portefeuille et donc pour commencer à investir avec Realty c'est pareil vous avez sous cette vidéo mon lien affilié alors n'hésitez pas et lancez-vous dans l'aventure Realty finalement et là je m'adresse plus aux contributeurs de la page Patreon ou à ceux qui voudraient la rejoindre je viens de lancer l'appel pour vos questions donc on va se faire une FAQ d'ici à la fin de la semaine vous avez déjà un certain nombre à poser vos questions je vous invite donc à aller poser toutes vos questions et bon on prendra le temps je vous ferai une belle vidéo pour répondre à tout ça dans le détail et je publierai ça sur la page Patreon sans doute ce week-end donc profitez-en et bien voilà chers amis on se quitte là-dessus vraiment je m'en remets pas je m'en remets pas d'être capable grâce aux options comme ça là j'ai plus de doublé le rendement du portefeuille grâce à ça donc je trouve ça vraiment super d'habitude le mois d'août est faiblard en matière de dividendes donc en matière de revenus passifs mais là boum on a été capable de bah voilà d'accélérer grandement le chemin vers la liberté financière donc je suis super content et je vous encourage évidemment à explorer cette possibilité c'est super intéressant prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news on se retrouve très vite pour de prochaines news